Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous vraiment bien. Sur cette fin de semaine, j'espère que votre week-end aura été sympathique pour nous, quand la vidéo sortira ce dimanche, c'est la fête de l'école, donc j'espère que le temps sera avec nous. En attendant, je vais vous laisser ces quelques images de la préparation de la mise bas pour Arantia, un petit tour du jardin, des nouvelles des bébés de sucrètes, et puis des petites images prises de droite et de gauche. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. On peut m'expliquer ce que c'est que ce chantier là-dedans. Non, tout est sans dessus-dessous, et eux, ils ont de la place, mais non, ils sont groupis à côté des gamelles. Et bien sûr, sucrète est avec eux, alors que le pain est ouvert. J'allais dire grand ouvert, mais non, quand même pas. Entre-ouvert, chance recule. Donc nous avons la petite Blenheim en premier, la petite avec le poing. Ensuite, nous avons Vanille Fraise. Après, nous avons l'autre mâle tricolore, celui qui avait, vous savez, le petit cœur à la naissance. Regardez, c'est le premier pas, c'est ça que je voulais vous montrer. Nous avons ensuite Ruby, et l'autre petite femelle, Blenheim, qui ressemble plutôt à Huguette. Mais oui, ces bébés marchent pas bien, je vous l'accorde. Mais ils marchent. Ils marchent sur la tête de Cendrillon. Elle, elle est maligne. Elle va les téter, tranquille. C'est des demi-frères et soeurs. C'est des demi-frères et soeurs. Attends, mon petit loulou, tu montres comment tu marches, c'est bien ? Montre-nous. Oh, flemme. Je crois que je vais retourner en coucher, Bludo. On a là, va venir dehors, s'il te plaît. Donc voilà, les petits loups-coups vont bien. Comme vous pouvez le voir, ils profitent. Ils sont bien costauds. Il faut absolument que je fasse des photos et que je commence à mettre mes annonces. Parce que le temps passe, il y a deux bébés de réservés. Et il serait temps que les autres loulous trouvent des familles et des prénoms. Alors, on n'est pas au caisse, ils ne vont pas partir la semaine prochaine. Mais j'aime bien, voilà, que les bébés soient réservés pas trop tard. Et puis comme ça, les gens ont vraiment le temps de profiter des vidéos, etc. De les voir grandir aussi, puis à moins de les connaître un peu plus. Ce qui fait que quand ils partent, je me sens quand même un peu mieux que s'ils venaient d'être réservés quelques jours avant. Tu vas te faire engueuler, quoi, pas, hein ? Voilà. Donc voilà, les petits cœurs vont super bien. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé d'Hugo par rapport aux un miroir. Évidemment, effectivement, en fait, ce petit cœur sur ce bébé qui a disparu d'ailleurs, bien, je ne sais pas. Je me suis dit que c'était peut-être Hugo qui revenait nous faire un coucou. On verra en grandissant s'il y a des similitudes. Mais j'avoue que je n'arrête pas d'y penser. Et je me suis dit que peut-être il était revenu chez nous pour qu'on le trouve aussi une bonne famille, etc. Et je ne sais pas. J'ai eu... Ça m'a fait un peu comme un flash. Et oui, je crois que... Enfin, je ne sais pas. Je suis peut-être un peu folle, je n'en sais rien. Mais parfois, on m'avait ressenti un peu plus fort que d'autres. Et j'ai vraiment quelque chose de particulier pour ce petit bébé-là. Parce que je trouve que, voilà, il est particulier. Non pas qu'il ait quelque chose de particulier, mais je ressens quelque chose de différent pour lui. Tout simplement. Bon, j'arrête avec mon côté ésotérié qui est les esprits et tout ça. Mais moi, j'y crois. Donc, c'est vrai que ça fait partie aussi de mon quotidien. Ah non, l'attendu, c'est bête. Titia. Je voulais tondre à rentière dans les cadapés pour qu'elles soient plus conformes et tout est trempé parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Donc, deux solutions. Soit par terre, soit là-dessus. Alors, rentière, tu viens ? On va te tondre. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais on va te tondre quand même. Allez, ma bibiche. Tu t'allonges ? Regarde, allonge-toi. Ne te quitte pas, regarde. Ça va aller vite et tu as fait pas mal. Voilà. Super, ça. Bravo, ma bébé. C'est grand. C'est sage. Oui, c'est une petite coupe. Oui, 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 ça chatouille. Ça fait pas mal. Tout va bien. Attends, je vais régler moins si tu veux. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Regarde. Hop là. Oui. Tout va bien. Oui, très bien, ma belle. Bravo. C'est très bien, Romsia. Bravo, ma petite fille. Je suis fière de toi. Ça fait des guillis. Ça fait des guillis aux fesses. Oui, je sais. Ça fait des guillis aux fesses. Non, tout va bien, regarde. Tout va bien. Tout va bien. On fait juste les fesses. J'en ai pas pour longtemps. Je te promets, j'en ai pas pour longtemps. Oui. Là. Et toi, debout. Regarde, 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 regarde. Tout va bien. Voilà, comme ça. Voilà. Bravo. Et voilà, c'est fini. Tu vois, ça a vraiment pas pris longtemps. Tout va bien. Je voulais vous faire un petit point jardin. Parce que tout le week-end, on a travaillé avec Aurel dedans. Donc, on a greliné la terre. Je ne sais pas si ça se dit. Mais aéré la terre. Et puis ensuite, on a fait nos plantations. Puis on a recouvert de foin. Il nous manque un balot pour finir. Mais on va aller chercher ça. Donc, pour faire un petit point, là, on a une courge loufa. Là, c'est ce qui permet de faire des éponges, vous savez. Bon, je vous l'ai testé. Là, ça va être le coin un peu salade ou les semis qui bougent régulièrement. Là, tout là, rose, elle se met des radis. Là, on a le coin betterave. Avec des betteraves rouges traditionnelles et des betteraves de couleur qu'on mange plutôt crues. Ce, c'est des courgettes. Je n'en ai fait que deux pieds cette année parce que l'an dernier, j'en avais ras-le-bol. Ce, c'est des aubergines. Ça ne provient pas de mes semis, les deux aubergines, parce que je n'ai pas réussi à les faire lever, tout simplement. Ici, ça va être la zone à cornichons. On ne les a pas encore plantées parce qu'il faut qu'on fabrique leurs tuteurs. Ça, c'est encore une courgette, des belles de jours. Les fleurs qu'on met dans le jardin, c'est surtout pour, par exemple, la bourrache qui permet d'attirer tout ce qui est abeilles, etc. Polonisation, d'ailleurs, on en voit une qui est juste autour. Voilà. Juste là. J'espère que vous la verrez. Donc, voilà, ces plantes sont faites pour ça. Je vais remettre des œillets d'Inde qui, eux, repoussent les pucerons. Bref, repoussent, attirent les pucerons, mais du coup, empêchent d'aller ailleurs. Là, ici, on a planté trois melons. C'est pareil, ils ne font pas partie de mes semis. C'est les deux seules choses, donc les melons et les aubergines, simplement parce que je ne les avais pas semis. Je les ai oubliés et c'est en allant dans un magasin que j'ai vu des melons. Je me suis dit, oh, mais je n'en ai pas fait cette année. Bref, voilà. Ici, on a le coin concombre. Donc, cette année, j'essaie de ne pas en mettre sous serre. Donc, j'espère que je ne vais pas le regretter. Donc là, on a nos pieds de concombre. Pareil, deux manières, une grille pour l'un et une espèce de tipi pour l'autre. On verra lesquelles des deux fonctionnent. Tout ce coin-là, c'est que des tomates. Cette année, j'ai fait, je crois, que quatre variétés de tomates pour en faire moins. Si vous vous rappelez de mon jardin de l'année dernière, il était beaucoup plus tassé et ça n'avait pas bien fonctionné parce que les légumes ne pouvaient pas mûrir, vu qu'ils ne voyaient pas le soleil, vu que c'était trop serré. Donc là, j'ai espacé mes rangs. Et donc, je mettrai les œillets d'impe de droite et de gauche, quelques salades dans des petits trous. Voilà, je me bleuerai au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on a fait, en gros, un peu de permaculture, mais différente. Donc, ranger par rayon quand même. L'année dernière, on a voulu tout mélanger et ce n'était pas très pratique pour certains trucs. Donc, on essaie de faire comme ça cette année et on verra bien quelle sera notre sauce, quelle sera la meilleure. Au niveau des variétés des tomates, donc il y a des tomates cerises, on a des grines, c'est des tomates vertes. J'ai fait des noirs de Crimée, j'ai fait des cœurs de bœuf et des andines cornues. Les andines cornues, c'est celles qui sont un peu allongées. Ici, c'est le coin des blettes. Ça, c'est de la salade qui a monté et je la laisse parce qu'elle va faire des graines. Donc, ça, c'est des blettes d'ailleurs. Je peux pouvoir en ramasser quelques-unes. La bourrage qui s'est ressemée naturellement, en fait, d'une année à l'autre. Je n'ai pas fait de pied de bourrage. Ça s'est fait tout seul et on voit encore plein de petites bébêtes autour. Voilà, donc elles sont là pour ça. Repieds de tomates et ça, c'est un pied de patate douce. Et ça, c'est pareil, c'est Aurélien qui l'avait acheté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur une vidéo, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et voilà, c'est Aurélien qui l'avait acheté. Et donc, c'est la première fois. C'est pareil, j'ai vu qu'on pouvait les faire nos pieds nous-mêmes. Mais bref, il a acheté ça. Là, il y a un gros bourdon. Voilà, et donc j'ai fait quelques semis de salade. Qu'est-ce que j'ai ressemé ? De la pastèque. Il y a dinde qui n'avait pas fonctionné. J'espère que ce n'est pas trop tard pour la saison. J'ai semé aussi des citrouilles pour Halloween. Et je crois que c'est tout. Voilà, là, on a la menthe. Je vais essayer de faire du sirop de menthe, d'ailleurs. Ici, on a tout plein de groseilles. Donc, en fait, on ne les ramasse pas, mais les enfants viennent les manger au fur et à mesure. Et là, on a aussi ramassé pas mal de framboises. Là, par contre, on les a ramassées pour faire des petites tartelettes. Voilà. Voilà, voilà. Les canards m'appellent. Des futurs reines Claude, Mirabelle, je ne sais jamais. Mais bon, cette année, à mon avis, ça ne va pas être terrible vu qu'il y a eu tellement d'eau. Donc, ça ne va pas être très sucré. Et c'est comme ça. Bon, allez, je vais me faire une petite framboise quand même. À la vôtre, on vient de récupérer deux petits poussins de l'école. Parce que le petit noir a un souci au niveau de ses pattes. En fait, elle s'écarte. Donc, on a mis un petit élastique pour l'aider. Et normalement, au bout de quelques jours, ça doit se remettre comme il faut. Donc, on espère que ce sera le cas. Donc, on en a pris un autre. Lui, il va bien. Mais c'est juste pour ne pas que le petit noir soit tout seul. Parce que les autres, en fait, le bousculer trop. Voilà. Petit élastique, comme ça. Hop là. Bah oui, t'es un petit peu bon calme, loulou. Aujourd'hui, c'est journée maréchale. Donc, on est passé de un seul cheval, uveau, à six animaux à faire. Donc, il y a les cinq chevaux qui, je vous le rappelle, sont chez mes parents. Et idylle qui est à la maison. Donc, en fait, on attend le maréchal à la maison. Dès qu'il a fait idylle, on repart auprès des chevaux. Les sabots ne sont pas très grands, ça va. Mais en fait, idylle, elle a tendance à partir sur le côté, comme on peut voir là. Donc, il ne faut pas laisser traîner trop longtemps ses petits pieds. C'est pénible, les mouches. Donc, le maréchal est venu là aussi. Et donc, on a enfin la cause de pourquoi Sultan boite. Parce qu'il reboite depuis deux jours. Donc, on va lui mettre des fers adaptés. En fait, il a un tout petit trou dans son sabot. Et je n'aurais jamais pensé... Ces petits trous auraient pu tant lui faire souffrir. Comme quoi, on en reprend tout le temps. En fait, c'est comme quand on a une écharpe. Quand on l'a dans le pied. Eh bien, l'écharpe ne nous fait pas plus mal que ça. Mais quand on marche dessus, ça nous fait souffrir. En gros, c'est ce qu'il a. Sauf que lui, c'est un petit trou dans son sabot. Quand je vous dis petit, c'est même pas mon pouce. C'est vraiment petit. Et donc, dès qu'il y a une saleté qui se met dedans, ça le fait souffrir. Donc, du coup, on a rendez-vous dans 15 jours pour ferrer des antérieurs. Et on va mettre une plaque, en fait, sur son fer pour le soulager. Voilà. Donc, je suis contente au moins qu'on ait trouvé la solution pour lui. Ça y est, les bébés ont changé de parc. Ils sont passés sur un modèle un petit peu plus grand. On a fait ça ce matin. Eh bien, ils ne sont pas perturbés pour de tout. Sucrètes les plus, ça doit absolument aller de l'autre côté. C'est pour ça qu'elle est enfermée. Juste le temps qu'elle pige, que maintenant, ils seront là, les bébés. Bah oui. Bah oui, nainette. Et donc, du coup, ils vont super bien. Ils commencent à pouvoir mieux bouger. Marcher, etc. Donc, c'est cool. J'ai hâte de les voir piétiner partout, ces petits bébés. Toutes ces vanilles fraises. Ils sont dans la salle à manger, comme d'habitude, pour être au plus près de nous. Un petit rubis. Oui. Qu'est-ce que t'as, toi ? Ah, qu'est-ce que tu veux, toi ? Toi, tu veux des petites papouilles ? Oui. Et toi ? Tiens, ça va ? Oui. Et comme d'habitude, il fait un temps exceptionnel dehors. Il pleut, il pleut, il pleut. J'en peux plus de ce temps. Franchement, c'est en train de démolir mon moral. C'est une catastrophe, cette météo. On met les chiens dehors. Il pleut. On est obligé de les rentrer. C'est tout mouillé. Il sèche pas, parce que tout est humide. Mais vivement qu'il fasse meilleur. C'est une catastrophe. Le linge pour les chiens ne sèche pas. J'ai été obligé de racheter des plaids. Enfin, marre. Marre, marre, marre. Il est encele. Tranquille. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous ne risquez rien, promis. Ça ne mord pas. Bon, eh bien, écoutez. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches et de vos polis. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021